Tandis que la proportion des chrétiens évangéliques au Québec se chiffre à plus de 135 000 croyants, représentant ainsi 1,6 % de sa population. Même si la religion prend beaucoup de place dans plusieurs pays, c'est au Québec que figure l'endroit la moins religieuse au monde. Selon l'historien et chercheur au Centre national de recherche scientifique Sébastien Fapp, le monde compterait aujourd'hui 640 millions de chrétiens évangéliques. Selon de récents travaux de recensement, c'est en Asie qu'ils sont le plus nombreux, avec 208 millions de croyants, suivi de l'Afrique avec 178 millions. Les pays d'Amérique du Sud ont dépassé ceux du Nord avec 127 millions contre 97 millions d'évangéliques. L'Europe compterait environ 23 millions et l'Océanie, 7 millions. Étrangement, ce qu'on pourrait croire, ce sont dans les pays où la persécution est davantage présente qu'on trouve la plus forte concentration de chrétiens. Dans ces pays où le communisme et l'islamisme extrémiste sont prédominants, on est chrétien ou on ne l'est pas. On prend position et on meurt pour notre foi ou on renie Christ. On ne joue pas à être chrétien, on l'est ou on ne l'est pas. Revenons maintenant au Canada. Le pays dans lequel nous vivons a bien changé depuis quelques années. La persécution est maintenant bien réelle. Certains lobbying se sont même dotés d'une mission contre le christianisme. Et nous, il faut que de se lever et prêcher l'entièreté du message, on dilue, on se cache, on est désunis, on prêche un message qui fait abstraction du péché et on présente qu'une partie de l'évangile. En réalité, le pourcentage de pasteurs ou de chrétiens qui traitent des sujets difficiles au risque de se faire persécuter est extrêmement faible. À l'image des statistiques révélées dans cette chronique, personne ne peut nier qu'il y a eu une masse d'exodes de la foi chrétienne dans notre pays. Je crois qu'il serait important d'adresser les vrais enjeux et se poser les vraies questions. Je crois que malgré l'opposition, nous avons ce devoir à prêcher l'entièreté de la Bible. De Corinthiens 4,2 dira, « Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse, nous agissons sans ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité et nous nous rendons ainsi recommandables au jugement de tout être humain devant Dieu. Ensemble, levons-nous et prêchons l'entièreté de sa parole. Bonne réflexion! Sous-titrage Société Radio-Canada